Hi guys c'est parti pour l'épisode 5 de cette saison 7 de Game of Thrones. Daenerys fait preuve de clémence envers le reste des troupes Tarly et Lannister car elle leur laisse le choix, soit ils la rejoignent soit ils meurent. On sait que c'est forcément un choix intéressé puisque le reste des troupes Lannister et Tarly vont venir grossir les rangs de Daenerys. D'ailleurs je suis très étonnée que Deacon Tarly meure parce que moi j'ai vraiment pensé que Diora allait arriver au dernier moment pour le sauver. Le choix de Daenerys de brûler les Tarly est quand même très cruel pour Tyrion mais en même temps elle n'a pas le choix et surtout ça va faire en sorte d'asseoir son pouvoir sur les personnes qui étaient un petit peu récalcitrantes c'est-à-dire que là c'est une mort par souffrance et personne n'a envie de mourir comme ça. Qui plus est elle suit ses principes, elle disait qu'elle ne voulait pas d'enchaînement et là en l'occurrence il n'y aura pas du tout d'emprisonnement c'est soit la vie et donc ils la rejoignent soit la mort. D'ailleurs j'ai bien aimé le moment où Drogon va justement pousser un hurlement pour faire en sorte que les autres qui sont un peu récalcitrants ploient le genou devant elle et ça me fait un peu penser à Khal Drogo justement dans la saison 1 et ce qui fait que c'est vrai que je crois un petit peu à la théorie du fait que l'esprit de Khal Drogo serait quelque part un petit peu d'Androgon. Par la suite Tyrion essaiera de justifier les actes de Daenerys auprès de Varys même si on sait très bien qu'il ne croit pas du tout à ce qu'il dit alors en plus un Varys qui critique Daenerys derrière son dos alors qu'il a dit qu'il ne le refera plus jamais. A ma grande surprise il n'y a pas eu de capture de Jaime et pourtant on peut quand même se poser une question comment ça peut être réaliste comment ça peut être possible comment Bronn a réussi à amener Jaime jusqu'à l'autre côté de la rive et ce sans même se faire remarquer. Bronn prévient Jaime que Jaime n'a absolument pas le droit de mourir tant qu'il ne l'a pas payé donc ce qui veut dire que Bronn va quand même rester dans son entourage. Mais c'est quand même la dernière fois que l'on aura vu Bronn se battre pour les Lannisters et d'ailleurs il n'est pas fou il sait très bien que se battre contre des dragons ça n'a absolument aucun sens Jaime le sait aussi et va devoir l'expliquer à Cersei. Cersei pense qu'avec l'or elle pourra acheter des tas de mercenaires et donc continue à se battre mais Jaime va la freiner dans son élan. Il va lui dire que de toute façon les Dothraki se battent beaucoup trop bien pour pouvoir être contrées contre des mercenaires et qui plus est les scorpions ont été totalement inefficace contre les dragons donc pour l'instant il n'y a pas trop de solution. Jaime aimerait bien éviter la guerre mais Cersei le fait remarquer à Jaime c'est lui qui a tué le père de Daenerys et que du coup ça va être très difficile de trouver avec elle un compromis pacifique. Cersei va dire qu'elle va vouloir mourir selon le choix d'un soldat ce qui contraste totalement avec son comportement après qu'elle a appris qu'elle était enceinte par Qyburn. Par ailleurs cette heureuse nouvelle apaise Cersei. On voit qu'elle n'est pas en colère quand Jaime lui dit qu'il a vu Tyrion et en plus elle a l'air beaucoup plus réfléchie. Elle voit une nouvelle perspective d'avenir à travers les yeux de son futur enfant, la continuité de la lignée de Lannister mais aussi le fait de pouvoir se rattraper en tant que mère et par conséquent elle ne va pas s'avouer vaincue. On notera aussi que Jaime sera enfin un père légitime et donc pourra totalement assumer son rôle de père alors que c'était une chose qui n'était pas possible avant. Encore une chose qui rapproche de nouveau Jaime de Cersei alors que celui-ci quand même émet beaucoup de doutes par rapport aux actes de Cersei. Cersei voit à l'armistice une opportunité de gagner du temps afin de repenser sa stratégie. Cela pourra peut-être lui permettre de regrouper un tas de mercenaires et donc peut-être la Golden Company. Cela ne pourrait être que gagnant pour elle puisqu'elle est un tournant de la guerre où c'est totalement en sa défaveur. Se pourrait-il donc qu'elle va dire à Daenerys et à Jon qu'elle va envoyer des troupes pour les soutenir et qu'au dernier moment elle les abandonne totalement qui ferait que les troupes de Daenerys et Jon seraient totalement décimés et que par la suite elle pourrait prendre l'ascendant militaire sur eux. Une autre question que je me pose c'est va-t-elle vouloir réellement que Bronn soit puni d'avoir amené Tyrion à Jaime ? Va-t-elle se charger de sa punition elle-même et justement Jaime désappouvrait totalement ? Le ne me trahit plus jamais pour être un avertissement à Jaime pour que plus jamais il ne fasse d'acte derrière son dos. Les retrouvailles entre Jaime et Tyrion sont très tendus et là on sent vraiment l'émotion dans la voix de Peter Dinklage qui vraiment au moment où Tyrion justement parle du fait que Tywin le détestait, le haïssait. On sent vraiment l'émotion du personnage passer vraiment à travers cette scène et c'était vraiment très bluffant. Je regrette vraiment en revanche que cette entrevue entre ces deux personnages soit vraiment courte parce que forcément je m'attendais beaucoup comme vous avez dit moi j'étais persuadée que Tyrion allait venir à King's Landing tout simplement parce que la révélation d'Oléna du fait que Tyrion n'était pas le responsable de la mort de Geoffrey ça ne pouvait faire qu'en sorte que Cersei laisse la vie à Tyrion et en l'occurrence c'est grâce à cette révélation que Tyrion est sorti en vie de King's Landing alors que Cersei était au courant qu'il était là. Une question reste quand même encore en suspens c'est comment Tyrion a-t-il pu savoir que Jaime était encore en vie ? C'est même à se demander si depuis le début Tyrion n'a pas des contacts avec Bronn. Comme je m'y attendais, Drogon a reconnu en Jon un Targaryen et il faut dire que la série depuis la fin de la saison 6 joue avec nos nerfs puisqu'elle nous fait comprendre à chaque fois qu'elle va balancer à Jon ses origines et en fait à chaque fois ça n'est pas le cas. Quoi de plus frustrant alors pour le spectateur que de savoir une vérité que le personnage intéressé ne connaît même pas. Suite à l'attitude de Daenerys en voyant le comportement un peu inhabituel de Drogon on se dit bah forcément il va se passer quelque chose par la suite Daenerys va lui poser des questions et non la seule question qu'elle lui pose c'est par rapport au fait qu'il ait pris un poignard en plein coeur. Quelques minutes plus tard la série jouera de nouveau avec nos nerfs et ce en faisant la plus grande révélation de toute la série qui va être faite par un personnage totalement secondaire en plus totalement maladroitement et qui en plus n'a pas conscience de ce qu'elle dit. Gilly nous apprend donc que le prince Rhaegar Targaryen avait fait annuler son mariage avec Elia Martel et s'était remarié par la suite avec une autre femme et dans une cérémonie secrète. Nous nous savons très bien qu'il s'agit de Lyanna Stark et si la série nous fait croire que Sam va rebondir sur ce que vient de dire Gilly il n'en est rien puisque de toute façon Sam ne sait pas qu'il s'agit de Lyanna Stark et qui plus est Sam n'a pas la connaissance de ce que c'est Bran. Cette révélation implique évidemment quelque chose d'une importance capitale pour toute l'histoire de la série c'est à dire que Jon est l'héritier légitime des sept royaumes. Car en effet Rhaegar étant le prince le plus âgé lors de sa mort le trône revenait donc à son héritier mal le plus âgé à savoir Jon puisque Aegon le fils qu'il a eu avec Elia Martel fut tué. Jon n'étant donc pas un bâtard puisque ses parents étaient mariés c'est donc à lui que revient le trône et non pas à Daenerys. Il est fort à parier que Sam fait route vers Winterfell avec les papiers qui confirmeront tout ça. Je pense qu'il rencontrera Bran et qu'ensemble ils remettront toutes les pièces du puzzle ensemble. Pourquoi pas à un moment donné Cersei remettra en cause la véracité de ses propos et c'est là que Holland Reed reviendrait de nulle part en tant que témoin physique. Sam est donc un personnage à suivre et sa fameuse phrase qui dit je suis fatigué de lire les exploits d'hommes meilleurs que moi renvoie totalement à la saison 6 et justement à Randy Tarly qui lui avait dit ça lorsque Sam avait expliqué qu'il voulait devenir maître. Diora fait son retour auprès de Daenerys et là encore les noms dits sont légion puisque Diora ne mentionnera pas le nom de son mystérieux guérisseur alors que nous on sait très bien que c'est le meilleur ami de Jon. Diora Mormont qui est dans toutes les interrogations je me demande à chaque fois mais quel est son rôle dans l'histoire parce que pour l'instant je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Daenerys commence à éprouver des sentiments pour Jon et Tyrion l'a remarqué on voit son petit regard lorsqu'il voit l'émotion de Daenerys lorsque Jon fait ses adieux. En effet Jon partage ses valeurs, il est avisé, il s'entend avec ses dragons et surtout c'est la seule personne qui peut la contredire et qu'en plus elle va écouter. Par ailleurs je ne pense pas du tout que Daenerys va devenir une Mad Queen et d'ailleurs on voit quand même qu'elle a la tête sur les épaules et elle écoute Jon quand même alors qu'elle est en train de dire qu'il faudra peut-être l'aide de Cersei contre les Marcheurs Blancs. La série nous fallait dans le mauvais sens tout comme la supposée rivalité entre Sansa et Arya. Sansa est effectivement passive lorsque les seigneurs du nord disent qu'ils auraient préféré peut-être que ce soit elle qui soit reine du nord plutôt que Jon car elle est flattée c'est vrai mais n'empêche elle ne trahit pas Jon puisqu'elle leur dit à ses seigneurs qu'il faut qu'ils attendent son retour. On sent quand même qu'elle a appris de Jon et on voit quand même un très grand changement depuis le début de la saison où justement à cette époque là elle voulait la tête des enfants ombles et Karl Stark alors que maintenant elle est plutôt en proie à la diplomatie et à la paix. Arya elle souhaite une approche beaucoup plus sanglante mais on sait très bien qu'elle n'a aucune notion de la diplomatie et encore moins des responsabilités qui incombent à une Lady. Normalement on peut quand même s'interroger est-ce que Arya aurait-elle raison et Sansa voudrait réellement que Jon ne revienne pas ? Je pense vraiment que Sansa aimerait être reine du nord mais pas si ça implique la mort de Jon. Arya est beaucoup plus proche de Jon que de Sansa et forcément la rivalité qui va se créer entre les deux jeunes femmes va faire l'affaire de Littlefinger. Arya s'est toujours méfié de lui depuis Arendal et maintenant qu'il est sur son territoire elle ne va pas le laisser agir. Il est fort à parier que la femme que paie Littlefinger et la femme qui va expliquer à Littlefinger qu'il est suivi par Arya. Le mot que cache Littlefinger est d'une importance capitale puisqu'il s'agit du mot que Sansa avait été forcé d'écrire par Cersei et ses conseillers dont Littlefinger à Rob son frère pour lui dire de ployer le genou devant Geoffrey. Nous avions appris dans l'épisode 3 de la bouche de Maître Volcan que Maître Louig avait conservé une copie de tous les messages envoyés par Corbeau. Et si vous regardez de nouveau l'épisode vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer le petit regard que lance Littlefinger qui a l'air très intéressé par cette déclaration. Je pense que Littlefinger qui savait très bien qu'il était suivi par Arya l'utilise pour monter Arya contre Sansa. En effet cette lettre pourrait faire croire à Arya que Sansa s'était à l'époque détourné de sa famille et qu'au final le comportement qu'elle a par rapport à Jon montre totalement qu'en fait ça a toujours été une traîtresse. D.B. West, l'un des showrunners de la série, le dit lui-même. Littlefinger sait très bien qu'Arya est dangereuse et du coup il va essayer de la mener par le bout du nez. Personnellement je pense qu'il va pas réussir et que les deux jeunes femmes vont finir par s'entendre et que c'est la chute de Littlefinger qui sera forcément faite par les deux jeunes femmes. Bran a envoyé des corbeaux pour espionner le Roi de la Nuit mais il semble que depuis que le Roi de la Nuit lui a touché le bras, il semble que les deux soient un petit peu connectés. Ce qui ferait que lorsque Bran prend possession d'un animal pour l'espionner, le Roi de la Nuit serait directement au courant. La lettre que Bran a envoyée par Corbeaux est accueillie avec un total mépris par les maestres mais absolument pas par Jon qui prend ça très au sérieux. Les maestres y voient encore une prophétie douteuse et mentionneront celle de Jenny Holston qui est une version de la prophétie du prince promis que nous connaissons sous le nom d'Azorahai. Si les retrouvailles entre les personnages étaient jusqu'ici concentrés sur les Stark, de nombreux personnages vont se retrouver ensemble malgré eux. Ainsi nous voyons Tyrion et Davos faire route ensemble jusqu'à King's Ending alors qu'on se souvient bien que Tyrion est responsable de la mort du fils de Davos, Matos Seaworth, mort lors de la bataille de la Naira. Davos lui vient chercher Genry, Davos qui avait sauvé Genry d'une mort certaine puisque Melisandre voulait le brûler pour soi-disant assurer la victoire à Stannis et au final c'est la cousine de Genry, Tyrion, qui va passer au barbecue. Par cet acte Davos avait risqué sa vie puisque Stannis l'avait condamné à mort et c'est finalement Melisandre qui lui a sauvé la vie puisqu'elle avait vu sa destinée et elle avait vu que Davos deviendrait un personnage important et pour une fois on va dire qu'elle n'avait pas vraiment tort. On remarquera avec grand intérêt que Genry préfère la masse à l'épée tout comme son père et d'ailleurs sur cette masse on voit qu'il figure un cerf. La rencontre entre Genry et Jon est absolument intéressante puisque ça ne peut que nous faire penser à une scène mythique de l'épisode 1 de la série. C'est tout simplement le moment où Robert Baratheon arrive à Winterfell et Ned et Robert vont justement se taquiner un petit peu. Bah là il se passe exactement la même chose entre Jon et Genry alors qu'ils ne se connaissent pas encore. Genry et Jon font alors honneur à leur famille et ce qui est assez marrant c'est que Genry c'est quand même le fils de l'homme qui aimait la mère de Jon. Peut-être que finalement ces deux hommes auraient pu être frères. Jon avait rencontré le Linnia Winterfell. Genry connaît bien la fraternité sans bannière puisque ces derniers l'ont vendu à Melisandre. Diora et Tormund se connaissent puisqu'ils ont mené ensemble l'assaut final à Pyke, l'une des 7 îles que comportent les îles de fer, lors de la rébellion des Greyjoy sous le règne du roi Robert. Quant à Tormund forcément il ne va pas apprécier la présence d'un Mormont puisque le père de Diora, Géheur Mormont, avait chassé son peuple pendant très longtemps. En revanche le Linnia ne dit rien mais j'ai quand même l'impression qu'il fixe énormément du regard Genry au moment où justement le portail est en train de s'ouvrir. Il ne faudra pas de long discours afin que tout le monde se décide à faire équipe puisque tout le monde a le même objectif, à savoir détruire les Marcheurs Blancs. C'est vrai on a vraiment une équipe, on dirait les expandables de Game of Thrones, c'est-à-dire que c'est l'équipe de rêve. Franchement je ne m'attendais même pas à ce que ce soit possible. Il ne manque plus que Bron, Arya et Jaqen et là je trouve que l'équipe serait juste exceptionnelle. Par contre moi je me pose toujours la question c'est pourquoi Diora est là, pourquoi Genry est là, on a l'impression que c'est juste pour faire plaisir aux fans. En tout cas j'ai hâte de savoir s'il y a quand même une utilité à leur présence. Dans le trailer du prochain épisode on voit que le groupe de Jon ne s'attend absolument pas à voir les Marcheurs Blancs arriver aussi vite et aussi nombreux. On voit Jon et les autres courir très vite sous la menace. Et si on se fie aux images du trailer de la saison 7 on voit que par la suite les hommes vont se faire encercler. À un moment donné on voit que Jon veut jouer au héros et je pense que justement les autres vont le rejoindre. Ce qui donne la bataille telle qu'on l'a vu dans le trailer du prochain épisode. Une inquiétude demeure c'est pourquoi on voit le Limier avec une masse dans la main alors que quelques secondes auparavant on le voit avec une épée dans la main. Du coup on pourrait se dire qu'il est arrivé quelque chose à Gendry mais moi je pense qu'en vrai peut-être Gendry pourrait avoir quelques soucis et là justement le Limier serait venu prendre sa masse pour le défendre. Il est possible que quand on voit le regard déterminé de Daenerys et le regard un peu inquiet de Tyrion peut-être que Daenerys pourrait décider d'aider tout le monde. Et c'est pour ça justement dans le trailer de la saison 7 on voit quand même qu'il y a des flammes donc ce qui pourrait impliquer qu'il y a des dragons. Mais également on a l'impression qu'il y a peut-être du secours qui va arriver justement on voit des personnes avec des torches. Par contre je ne peux pas vous dire qui c'est. Pour moi le dernier épisode de la saison se tiendra à King's Landing. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment encore on a vu le passage du Limier qui a l'air d'être dans le sud. Et pour moi en plus il se bat donc forcément il a King's Landing et je pense justement que le fameux Clegan Ball pourrait avoir lieu. Suite à ma certitude par rapport au fait que le dernier épisode se situera à King's Landing, il y a quand même une théorie qui m'intéresse que j'ai vu sur Reddit aujourd'hui. Et c'est la théorie selon laquelle Jon se rendrait avec un marcheur blanc à King's Landing, que Cersei le condamnerait à mort pour trahison, que Jon demanderait donc un duel et que ce serait le Limier qui se battrait pour Jon et que Cersei choisirait la montagne tout comme elle a fait pour le duel de Tyrion. Nous aurions donc là effectivement droit à notre Clegan Ball que tout le monde attendait. En tout cas concernant les Sœurs Stars comme je disais, il n'y a pas d'inquiétude pour moi. Je pense vraiment qu'on nous fait croire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer mais je pense que les deux de toute façon vont se retourner contre Littlefinger. Sûrement avec l'aide de Bran donc je pense que voilà on va nous mettre encore l'attention dans le prochain épisode. Mais à la fin de la saison 7 je pense que cette histoire de rivalité sera totalement réglée. En tout cas n'hésitez pas à donner en commentaire vos théories pour les prochains épisodes et s'il vous plaît par pitié pas de spoilers, pas de leaks. Moi je ne lis pas les leaks et je ne veux pas savoir ce qui se passe. De toute façon voilà je ferai vérifier les commentaires par quelqu'un qui a lu les leaks comme ça il n'y aura pas trop de problème par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me demander justement si vous voulez des vidéos plus spécifiques sur Game of Thrones, c'est à dire par rapport à des théories que vous n'avez pas compris ou si vous avez besoin que je raconte histoire d'un personnage ou autre je ferai les recherches pour ça. Il n'y a pas de problème et puis le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis surtout commentez pour me dire si vous avez bien aimé la vidéo, s'il y a des choses à changer et surtout votre avis sur cet épisode et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut !